Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Ce soir, avant de nous coucher, nous allons prier pour remettre notre nuit entre les mains du Seigneur. Ensuite, nous prions le somme 91 et le somme 6. Les sommes ne sont pas de simples mots, mais ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. En les utilisant comme moyen de prier, nous activons une force qui transcende les limitations humaines. Nous connectons avec la sagesse éternelle et invoquons des énergies divines. Mais, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis reconnaissante pour votre présence ici. Au cours de ce temps de prier, dites à Dieu ce que vous voulez et il vous exaucera au nom de Jésus. Vous pouvez également écrire dans les commentaires « Manu sera paisible », car toute parole écrite ou parlée se réalisera dans votre vie. J'aimerais que vous appuyez sur le pouce « J'aime » au début si vous aimez les prières des sœurs. Cela permettra ainsi à YouTube de savoir que ces prières vous édifient et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner pour prier avec nous chaque matin et soir. Rejoignez-moi dans ce moment de prière et Dieu vous surprendra favorablement au nom de Jésus. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que davantage de gens puissent en bénéficier. Chers frères et sœurs, au sein de chaque prière de Somme se tâche une harmonie spirituelle qui mérite d'être écoutée jusqu'à la toute dernière note. Restez alors avec moi jusqu'à la fin de la prière. Dès à présent, préparez votre cœur et disposez votre esprit pour la prière. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher Seigneur, alors que je m'endors, je tiens à te remercier pour cette journée. Merci d'être toujours avec moi et de ne jamais me quitter. Seigneur, je demande ton pardon pour tout le tort que j'ai commis aujourd'hui. Lave-moi avec ton précieux sang et aide-moi à vivre selon ta volonté. Je m'engage sous tes soins affectueux et je te demande d'envoyer tes anges pour veiller sur moi et mes proches toute la nuit. Que ta lumière brille sur nous et nous conduise vers un nouveau jour rempli d'espoir et de choix. Père, j'ai confiance en ton amour et en ta fidélité sans faille. Aide-moi à être une meilleure personne de mes et à grandir dans ma relation avec toi. Merci Père pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour toutes les opportunités que tu m'as offrises. Alors que je m'endors, je remets tous mes fadeaux entre telles mes compétences. Accorde-moi de me réveiller demain avec une force renouvelée et un cœur prêt à affronter un nouveau jour au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prions le Somme 91. Ce Somme qui nous rassure qu'auprès du Seigneur, aucun mal ne peut nous toucher durant la nuit. Somme 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qu'est-tu. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussé sur les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein chaud, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent près de toi, et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Enfin, lisons le somme 6. Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamnes pas. Tu en as assez de moi, mais ne me punis pas. Petit, Seigneur, je n'ai plus de force. Tout mon corps tremble. Seigneur, guéris-moi. Je suis tout tremblant. Seigneur, ne me... Je suis tout tremblant. Seigneur, ne me fais pas attendre. Reviens, Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi à cause de ton amour. Les moi ne peuvent plus penser à toi. Chez eux, qui peut te dire merci? Je suis épuisée à force de gêner. De mes lames, j'arrose mon lit. Chaque nuit, c'est l'autre le lieu de mon repos. Mes yeux sont brûlés par le chagrin. Je ne vois plus clair. Tellement j'ai d'ennemis. Partez. Je ne veux plus vous voir, vous qui faites le mal. Car j'ai pleuré. Et le Seigneur m'a entendu. Le Seigneur a entendu mon cri. Le Seigneur a reçu ma prière. Que tous mes ennemis soient couverts de honte. Qu'ils tremblent de peur. Qu'ils reculent tout à coup couverts de honte. Qu'ils tremblent de peur. Qu'ils reculent tout à coup pleins de honte. Amen. Seigneur, merci de nous avoir exaucés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Si cette prière t'a édifié, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup à toi. Demain béni. Et à demain matin pour la prière du matin. Chalant.